bonsoir à tous bienvenue sur ce live meeting bric technique concept alors petit test son et vidéo est ce que tout le monde m'entend est ce que tout le monde nous voit voilà normalement vous devez me voir moi benjamin et etienne de bric technique concept bonsoir bonsoir n'hésitez pas à répondre sur le chat si ouais ok super bonsoir jean marie brezu enchanté alors si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien on peut commencer enchanté moi c'est xavier où je suis conseiller en investissement et chargé de campagne au sein de l'état point co donc pour ceux qui connaissent encore l'état point co en fait c'est une plateforme d'investissement solidaire du coup nous notre activité concrètement c'est que on permet aux particuliers et aux professionnels d'investir dans des entreprises mais ces entreprises en fait elles ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financier mais aussi sur des critères d'impact social sociétal et environnemental donc voilà pour vous donner une ordre dit un ordre d'idée on traite des thématiques qui sont assez variées assez différentes comme l'alimentation par exemple l'insertion les énergies renouvelables l'économie circulaire aussi la santé la solidarité etc etc voilà en gros l'état point co en fait ça vous permet de financer des entreprises à un pacte social sociétal et environnemental tout en bénéficiant de potentiel retour sur investissement bonsoir et me voilà alors pour en revenir à l'événement d'aujourd'hui donc on a la chance d'avoir étienne et benjamin de briques technique concept étienne est président fondateur de la start up et benjamin est directeur administratif et financier donc voilà dans un premier temps je vais leur laisser la parole ils vont pouvoir présenter l'entreprise et la solution ensuite on aura un échange qui sera un peu plus dynamique vous allez pouvoir monter sur scène et poser directement vos questions aux entrepreneurs donc voilà si vous avez des questions sur le modèle économique sur l'activité sur l'impact sur la levée de fonds c'est le moment n'hésitez pas et vous allez pouvoir directement poser vos questions aux entrepreneurs je vous laisse la parole à peut-être petite parenthèse avant de avant de passer à la partie présentation vous avez plusieurs onglets à droite donc l'onglet de chat ça sert à échanger voilà si vous avez des choses à dire entre vous ou avec nous n'hésitez pas ensuite vous avez longue la question et si vous avez des questions que vous souhaitez que vous souhaitez poser dans un second temps c'est dans cet onglet là qu'il faudra les poser et vous pouvez voter aux questions des autres et à votre propre question d'ailleurs et on va pouvoir en fait aborder les questions dans un ordre enfin dans l'ordre de des questions avec le plus de votes voilà bah étienne benjamin c'est à vous bonsoir donc étienne guet donc le fondateur et le président de la société brick technique concept et donc je vais laisser benjamin vous lancer se présenter dans cette présentation on va s'échanger la parole c'est déjà que sa vie nous a déjà introduit je vais en fait lancer un peu notre pitch parce que on l'a on l'a bien on l'a bien fait déjà il est il est bien pensé et comme ça on peut vous expliquer un peu notre projet et l'entreprise et en fait aussi le projet dans lequel vous pouvez investir à travers de l'état donc je vais partager mon écran comme ça comme ça vous pouvez voir je vais faire comme ça c'est le plus facile et on va directement dans la présentation j'espère que ça fonctionne est ce que vous voyez tous mon écran il doit y avoir écrit brick technique concept j'imagine que ça fonctionne et donc voilà on se on commence donc on est nous on est une société oui encore l'écran d'accord qu'est ce que c'est moi je suis de retour alors normalement benjamin tu as une petite flèche en bas de l'écran une flèche qui monte vers le haut avec un bouton partager et là tu peux cliquer dessus et partager ton écran ah oui comme ça mais non ça devrait fonctionner désolé voilà donc on est vraiment tu peux y aller merci voilà donc nous on est une société on est actif sur le secteur du bâtiment donc c'est un marché d'abord immense en france seulement en france on estime le total de l'importance de ce marché à presque 150 milliards d'euros de de chiffre d'affaires par an c'est un marché qui qui est très peu innovant qui a très peu évolué sur les dernières les dernières décennies on voit ici les courbes de l'évolution de la productivité des différentes industries et la construction c'est la ligne rouge en bas on voit très bien que en termes de productivité donc en termes de façon de manière de faire ça n'a pas vraiment changé depuis l'année 1995 alors que l'industrie en eau le ça c'est la ligne jaune ou beige elle a progressé beaucoup c'est un marché aussi qui est qui est polluant qui est très néfaste pour l'environnement avec plusieurs plusieurs impacts importants d'abord l'impact des ressources et des déchets donc c'est une activité humaine qui est énormément consommatrice de ressources avec les sables les les pierres donc tout ce qui est extrait de la terre mais qui est aussi un grand producteur de déchets ou le premier même en volume en france après c'est aussi une activité qui qui émet énormément de co2 et qui contribue donc évidemment fortement au réchauffement climatique donc ici ce point là on va un peu aller un peu on peut aller un plus en détail les émissions de co2 de l'activité de la construction c'est en total à peu près presque 30% de l'impact co2 en france là dedans il y a il y a une grande partie donc si on parle aujourd'hui de la construction neuve qui n'est pas vraiment les 27% mais qui en fait partie dans la construction neuve l'impact le plus significatif en termes d'impact co2 c'est les superstructures et maçonneries donc sur cette partie là il y a une grande une grande une action à mener cette action à mener elle est elle est elle est entamée par le gouvernement à travers d'une réglementation nouvelle à re 2020 qui qui a comme ambition de réduire de 40% l'impact co2 de la construction en oeuvre des matériaux qui sont utilisés et nous notre solution et c'est là où il est très vertueuse elle apporte une solution à ce problème là parce que nous on a développé une solution en terre crue des murs porteurs en terre crue qui est beaucoup moins polluant que les autres solutions existantes sur cette partie superstructure et maçonnerie qui qui est la partie la plus lourde dans le bâtiment et tiens je te laisse un peu sur les donc le matériau aujourd'hui est très demandée à la fois pour ses performances multiples donc c'est un très bon isolant phonique dans le bâtiment c'est un correctif thermique ça permet de d'être un petit peu meilleur qu'un matériau minéral mais c'est pas un isolant proprement dit c'est un excellent régulateur hygrométrique donc en gros tout ce qui est vapeur d'eau qu'on va libérer en respirant en cuisinant ou en se lavant la terre est capable de l'absorber et de le restituer après calmement pour améliorer le confort dans le bâtiment bien évidemment c'est résistant au feu ça ne brûle pas et ensuite le matériau il est très demandé aujourd'hui pour son confort d'été qui est intrinsèquement lié à la régulation hygrométrique mais également pour son potentiel architectural la terre et on va dire peut être source de beaucoup d'expressions en bâtiment de manière simple de manière plus traditionnelle voilà on vous a un peu dit tout ce qui est bon la terre crue tout ce que peut apporter la terre crue dans cette activité de la construction maintenant on va essayer de répondre à la question pourquoi btc alors pourquoi notre société est elle à la pente dans dans ce domaine là étienne donc aujourd'hui on a une équipe qui est pluridisciplinaire donc là vous avez face à vous on va dire les quatre associés actifs dans l'entreprise qui se fait qu'ils travaillent quotidiennement donc iman mon épouse qui gère le laboratoire et qui est docteur en chimie benjamin donc vous avez vu qu'il ya plus à présenter et philippe qui est plutôt en charge de la partie r&d certification donc tout ce qui va toucher le côté levé réglementaire et des échanges pluridisciplinaire avec avec iman au niveau du laboratoire sur le matériau donc l'équipe aujourd'hui c'est douze personnes c'est pas uniquement nous c'est c'est également à dire au bureau d'études une personne clé bris et côté gestion de la production et opérationnel clair voilà donc on est une équipe jeune mais dynamique avec des parcours différents qui nous donne une vision très complémentaire l'activité a démarré en 2012 donc en auto entreprise j'ai démarré et lancé l'activité matériaux seul puis petit à petit j'ai acquis de l'expérience autour du matériau et j'ai commencé à être reconnu comme expert avec de l'activité conseil donc temps sur l'usage du matériau mais également il s'est très vite fait sentir le besoin de fabriquer un outil de production à la pointe et donc là c'est ma casquette de dessinateur industriel qui a repris le le dessus et donc on a fabriqué notre propre prototype en 2015 et l'activité équipement est née de cette de ce besoin de fabriquer des machines plus performantes industrielles donc aujourd'hui on intervient comme comme équipementier surtout dans le cadre de notre développement mais voilà on est en phase de de mettre en route trois trois types d'équipements différents donc aujourd'hui qu'est ce qui fait de nous une société en pointe c'est la notre capacité à faire du petit format avec nos gammes flexitaires du grand format avec notre gamme novataire on est capable de faire la fois du cloisonnement mais surtout des murs porteurs ce qui nous permet de dire de toucher à plus de parts de marché dans l'usage de la terre crue plus pertinent c'est également notre capacité à faire des productions industrielles donc je vous parlais des équipements juste avant on est vraiment sur de la haute technologie qui est un peu un contraste avec le matériau en lui-même et qui nous permet d'obtenir de bonnes performances la préfabrication on l'imagine de manière de manière absolument poussée à savoir quand on fait des éléments préfabriqués d'être capable de répondre à la demande en coupant directement les matériaux pour qu'arriver sur chantier l'opérationnel n'est plus qu'à faire la mise en oeuvre aujourd'hui notre solution c'est la plus économique des matériaux bas carbone et on vient de décrocher notre premier atex de cas la semaine dernière avec un avis favorable du zstb et donc on envisage un avis technique dès l'année prochaine donc nos équipements je vous en parlais donc là on a la gamme flexitaire vous voyez à gauche avec le bras robotisé on a la gamme novataire au centre donc ils sont les éléments préfabriqués et aujourd'hui nos équipements une capacité de production respective de 7000 et 11000 tonnes qui en font des unités de production industrielle capable déjà de faire un grand nombre de logements par an avec un payback attractif un clairement on va dire on est sur des sites avec un bon retour sur investissement rapide ça va nous permettre d'essaimer telle une ruche on va dire le le savoir et développement de la terre crue pour un plus grand nombre côté donc levée réglementaire je vous parlais de datex donc on a on va dire on a un petit peu écrit l'histoire donc avec un premier atex de kb pardon il y a il y a quatre ans maintenant alors un atex est une appréciation technique expérimentale qui est qui est une appréciation donnée par le cstb donc le cstb c'est le centre scientifique technique du bâtiment c'est tout simplement l'autorité qui permet d'autoriser l'usage d'un matériau en bâtiment en étant en étant couvert avec avec une assurance donc il cette levée réglementaire est nécessaire pour l'accès au marché et en passant à dire par ces différentes étapes en faisant des essais dans des laboratoires certifiés comme chez effectifs pour le feu des essais en résistance de matériaux de mur et tisaillement ça nous a permis de démontrer les qualités intrinsèques du matériau et son usage en bâtiment et également on va dire via le cet atex qui a été déposé c'est ni plus ni moins qu'un on va dire un document d'un peu plus de 200 pages qui permet de décrire comment on utilise le matériau dans le bâtiment l'idée étant avec l'avis technique donc la tech on va aller chercher l'année prochaine de décrire une nouvelle histoire on va dire de l'usage de la terre crue en france et participer à la future normalisation du matériau à horizon 4 à 5 ans donc nous aussi on est on est sûr avec avec un modèle un concept on va dire commercial pour servir les petits artisans et les bricoleurs c'est un concept qui qui est plus dans le circuit court et dans dans l'idée de servir tous les clients qui sont proches de d'un site de production à nous on commence avec toulouse parce que pour le moment on a un site de production qui n'est pas loin de toulouse à groyer et c'est ça rassemble tout ce qu'il faut pour faire un mur en terre d'ici c'est un d'ailleurs c'est ça le le slogan de cette marque qui s'appelle oxy bric pour la région de toulouse ça vient de l'occitanie vos murs en terre d'ici après c'est duplicable et même c'est notre idée de le dupliquer ou multiplier à travers d'autres sites de production en france que c'est notre notre projet aussi c'est de multiplier le nombre de sites de production on assure sur cette proposition là on a on a les matériaux on a la logistique et on a un support à la pause qui consiste dans les tutoriels pour ceux qui veulent faire eux mêmes et aussi un réseau de artisans pour ceux qui veulent se laisser aider l'idée c'est de lancer ça pour la fin de l'année sur toulouse ou peut-être le début de l'année prochaine on est en train de bien vérifier qu'est ce que c'est plus pertinent on est avec un projet d'installation d'un site à bordeaux pour 2022 et ça sera accompagné du lancement d'une marque à qui bric et après les autres villes de france suivront quand on aura évidemment un site de production voilà donc pour pour vous raconter un peu liste au l'histoire plus récente de la société on a pas mal de d'indicateurs qui nous prouvent que notre solution il ya une véritable demande de l'autre côté c'est premièrement dans l'activité des matériaux on est sur pas mal de projets qui vont voir le jour bientôt ou qui sont déjà réalisés en eau à gauche les deux premiers projets l'aria et la maison bigre à corne barrieux et à bigano ce sont des réalisations que vous pouvez déjà toucher à les voir l'aria ce centre culturel à corne barrieux dans le banlieue toulousaine et la maison bigre c'est une maison témoin pour la construction intercrue qui se trouve pas loin de bordeaux à bigano après on a des projets beaucoup de projets différents ici on a pris quelques exemples on a des projets de promotion immobilière comme le carré flore aussi à corne barrieux de la société green city qui qui sera construite l'année prochaine on a de la demande public comme la salle de fête de venerque et le collège à bétoncourt où on intervient le dernier on intervient avec une production itinérante et on a aussi des projets très innovateurs comme le projet du château cantonac brown que c'est un projet on utilise nos matériaux pour exactement les qualités que tienne avait mentionné dorénavant les qualités de confort d'été en fait de régulation de température ici pour un chai dans un château très réputé dans le bord de lait voilà ça c'est des quelques exemples de projets mais ce qu'on ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'en termes de projets et de ce qu'on a fait déjà on est aussi leader en france sur sur la terre crue les financements c'est important un peu de connaître comment tout cela ça se finance parce que pour le moment on a dû investir lourdement dans la levée normative donc les ATEC et les ATEC ce que vous avez vu tous ces tests ça coûte ça coûte très cher il faut les faire et il faut les payer donc ça c'est une grande partie importante de nos dépenses après on a une dépense évidemment aussi importante avec les prototypes des machines et toute la technologie là dedans donc c'est la plus la deuxième la deuxième ligne de dépenses et la troisième ligne des dépenses et évidemment la structuration de la société tout cela à peu près on a pour arriver au bout on a à peu près besoin de 2,5 millions d'euros pour pouvoir pouvoir livrer commencer à livrer tous ces chantiers que vous avez vu sur la page précédente pour le financement on est un peu dans les entières 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 donc c'est un tiers des subventions on est bien accompagné par l'ADEME et la région Occitanie après on a encore une subvention à chercher avec Novatec pour la vie technique mais ça c'est ça c'est une ça c'est un projet qu'on a déjà assez bien sécurisé après on a cherché dans les 800 000 euros des capitaux propres et ça c'est déjà réalisé avec plusieurs plusieurs investisseurs la plus grande partie de cet investissement et a été apporté par un promoteur immobilier toulousain qui veut prendre le virage et vraiment changer ses habitudes et qui est vraiment très convaincu de notre solution qui nous accompagne donc en tant qu'associés minoritaires et après donc pour complémenter ça on va chercher de la dette et des obligations et sur cette partie là une partie est réalisée une partie est en instruction donc cette partie de l'état on a décidé d'aller vers du crowdfunding en obligation on l'a fait déjà avec plaisir parce que c'est un très bon moyen je trouve aussi de trouver de créer du réseau autour de la solution et de gagner en visibilité et avec l'état on a trouvé le partenaire idéal pour ça parce que on a très bien compris que chez l'état c'est c'est un crowdfunding qui vraiment mesure l'impact et on est très très proche sur nos valeurs et sur ce qu'on cherche aussi à faire à travers de de ce qu'on entreprend ce qu'on fait on va on n'est pas en train d'entreprendre juste pour faire des business plan mais on est on a aussi une mission et cette mission là c'est c'est de apporter à cette au changement qui qui sont nécessaires dans l'activité de la construction une belle solution que c'est la solution la terre crue donc aujourd'hui pourquoi investir btc investir à nos côtés c'est une technologie éprouvée on a une solution comme on vous l'a montré qui est plébiscité à la fois pour on va dire par changement d'ambition nécessité et urgence climatique mais également par une réglementation qui pousse les acteurs du bâtiment à changer leur mode de fonctionnement et la solution terre crue est une solution qui répond à l'ère 2020 c'est un marché qui est en pleine transformation les acteurs les architectes et bureaux d'études commencent à se dire tiens si on faisait différemment donc on voit finalement une innovation qui accélère on a business model qui est rentable un potentiel de croissance on va dire extraordinaire dans le sens où aujourd'hui on est sur une micro niche qui se développe donc benjamin vous l'a montré avec un projet en 2017 on arrive sur cinq projets cette année une vingtaine à peu près d'ici fin d'année prochaine on a un bp avec donc des risques maîtrisés on vous l'avez vu on est une équipe agile de par nos expériences professionnelles passées et clairement c'est une action pour contribuer à l'avenir de la planète et à celle de nos enfants voilà donc merci à vous pour pour votre écoute et au plaisir de vous avoir ici ce soir merci benjamin merci etienne alors du coup avant de passer à la partie questions réponses je vais vous donner les raisons pour investir qui ont été identifiés par l'état ça va être un peu redondant parce que du coup on est très d'accord avec bruc technique concept puisque du coup les quatre raisons qu'on a qu'on a identifié sont assez similaires à ce qui vient d'être dit du coup la première raison c'était une équipe qui est vraiment très complémentaire sur les différents postes clés avec pour chacun en fait une expérience solide dans leur domaine d'expertise ensuite du coup on a un cadre légal très favorable donc on en parlait la ro 2020 qui favorise en fait la croissance du marché des matériaux de construction bas carbone comme la brique de terre crue typiquement et du coup cette tendance en fait elle peut se voir notamment dans le pack commercial de briques techniques concept pour l'année à venir ensuite on a un modèle économique qui est performant puisque en fait une fois l'investissement initial réalisé pour pour les pour les presses pour la production en fait de briques en terre crue l'activité de fournisseurs de matériaux de construction génère des marges très solides avec des coûts variables qui sont vraiment peu élevés et pour finir il y a un positionnement unique de briques techniques concept en france puisqu'en fait aujourd'hui c'est le seul acteur de fabricateur de fabrication de terre crue compressée qui fabrique à une échelle industrielle et qui a une réelle avance technique qui notamment reflété par l'obtention de latex de type a qui a été qui a été récemment obtenu et je pense que ça peut être une transition parfaite pour peut-être repréciser ce que c'est latex et latex c'est vraiment un élément clé puisque c'est un élément qui montre à quel point briques techniques concept a de l'avance et a été performant sur les éléments donc voilà je sais pas si tous les investeurs ont bien pu comprendre quelle était la différence et quel est le lien logique entre latex puis derrière la tech mais tiens je te laisse je peux peut-être me permettre de dire de ré enfin de réclaircir ça en gros le graal aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les dtu c'est les documents techniques unifiés c'est aujourd'hui tout ce qu'on fait en construction conventionnelle est fait sous le sous couvert de dtu dès qu'on n'est pas au niveau des dtu on est dans les techniques dites non courantes et dans les techniques non courantes pour être assuré il faut avoir un bureau de contrôle ou un organisme certificateur qui viennent dire oui la solution est viable on peut l'assurer elle mettra pas en péril les usagers dans le bâtiment donc en gros après ce sont ni plus ni moins que des marches d'escalier à montée donc latex de kb et la première marche c'est valable pour un chantier précis et une technique constructif précise la texte de kb k a pardon c'est la marche supplémentaire donc là c'est un système constructif élargi avec une application valable sur un quantité importante de chantier mais limité dans le temps à deux ans et avec des règles je veux dire on a demandé à faire du r plus 3 on pourra pas les faire du r plus 4 voilà donc il ya des règles à ça mais c'est assez une marche qui est déjà très importante parce qu'elle va nous permettre de faire on va dire les projets les projets des deux prochaines années et la marche supplémentaire suivante c'est donc la vie technique diatheque et celui ci va élargir le cadre de latex de k et élargir la durée en gros ça va de quatre à sept ans donc ça veut tout simplement dire qu'avec ces marches là on aura fait le maximum de ce qu'on peut faire nous en tant que producteur de matériaux après ça va tout simplement être le nombre de chantiers visibles au niveau national qui va faire que la fnord va dire voilà le domaine de la terre crue et mûre pour passer à la normalisation et donc on va aller vers des un dtu à terme donc peut-être un dtu terre crue spécifique peut-être tout simplement un dtu qui viendra se rajouter dans les éléments de maçonnerie conventionnelle mais en tout cas c'est les on va dire c'est les étapes à passer et c'est vrai qu'on est très fier d'avoir passé l'étape numéro deux qui est très ambitieuse on va continuer l'année prochaine et l'idée étant de conserver cette on va dire cette expertise et cette avance pour participer aux futures normalisations terre crue puisque une normalisation ne se fait jamais de manière unilatérale elle se fait avec les acteurs du bâtiment qui gravitent autour de tout ça voilà j'espère avoir été un peu plus clair très clair en tout cas pour moi bon voilà si c'était pas clair n'hésitez pas à nous le dire alors ensuite on a une question de anne qui a plutôt bien fonctionné je vais voir si je peux inviter anne sur scène d'ailleurs anne a posé deux questions voilà vous n'êtes pas obligé d'accepter si jamais vous n'avez pas envie on peut aussi alors je crois que anne se prépare donc peut-être qu'elle va arriver je crois que ça n'a pas fonctionné mais c'est pas bien grave j'ai posé la question alors la première question de anne c'était par rapport à la concurrence à pardon bonsoir anne bienvenue et en j'ai une question sur tout d'abord le votre projet a l'air très très intéressant et c'est assez innovateur c'est un domaine dans lequel j'ai connais rien du tout justement j'apprends pas mal de choses avec avec votre présentation j'avais une question sur la concurrence qu'est ce qui est qu'elles sont à à l'échelle locale dans le dans le toulousain ou bien l'échelle nationale quels sont vos vos concurrents est ce qu'il ya d'autres sociétés qui sont en train de développer ce genre de produits et la deuxième question c'était je me souvenais dans peut-être dans une présentation préliminaire et vous parliez de comment d'utiliser de la terre recyclée que c'est encore un projet voilà mes deux questions d'accord pour les concurrents je vais vite répondre après sur la terre crue recyclée etienne il peut apporter une réponse en fait la concurrence ça dépend beaucoup de ce que de ce que de ce qu'on met sur ce dans le dans le panier nous ce qu'on fait on conçoit des murs porteurs en terre crue qui vont concurrencer des tout toutes sortes de murs porteurs qui peuvent être en béton en terre cuite etc donc tout autre sorte de fabriquer des murs on est concurrent de ces solutions là après aujourd'hui on n'est pas vraiment parce que c'est le marché énorme de masse dans lequel nous on n'est pas voilà on n'a pas la même on n'a pas la même la même la même des mêmes les mêmes volumes c'est c'est à dire notre solution aujourd'hui elle se trouve dans les solutions bas carbone qui pourrait remplacer les solutions conventionnelles et dans les solutions bas carbone il ya d'autres solutions avec lesquels peut-être on est beaucoup plus en concurrence ça peut être du bois comme matériaux de construction ça peut être le béton bas carbone il ya aussi des solutions à base de béton bas carbone ou ça pourrait être d'autres sociétés qui ont qui ont aussi des murs qui propose aussi des murs en terre crue alors que sur les sociétés de bois structure structure en bois et sur les sociétés qui font du bas carbone c'est plutôt des sociétés ou bien local et ou bien national qui sont actives nationalement il ya sur ces deux solutions il ya des appels il ya des avantages que nous on peut mettre en valeur par rapport au bois c'est la disponibilité le bois il ya quand même un grand problème de pénurie de bois déjà aujourd'hui donc imaginons qu'on veut prendre le virage est vraiment décarboniser la construction on va pas pouvoir faire tout ça avec le bois on le bois est essentiel pour le faire mais on va pas pouvoir le faire après l'autre qui est l'autre problème du bois c'est que le bois n'apporte pas de l'inertie au bâtiment donc dans toute la partie où il fait très chaud en été les canicules le bois tout seul n'apportera pas de confort à l'habitat et donc là aussi notre solution elle est quand même elle a un avantage sur le béton bas carbone on est on est plus vertueux on va dire à la longue durée parce que le béton bas carbone il profite un peu d'une d'une manque dans la dans la réglementation aujourd'hui il utilise pas mal d'autres produits qui eux sont dans leur production nécessite énormément d'énergie d'énergie mais qui sont déclarés comme non polluants parce que considérés comme des déchets donc voilà ça il ya on a on a on a avec la terre crue une belle solution à proposer et dans la terre crue en fait on a on a en concurrent on va dire ces cyclétaires à paris c'est un c'est un projet où nous on a on a livré la technologie pour faire les briques et en dehors de ça sur la façon comme nous on le fait il n'y a pas vraiment un concurrent industriel il ya plus de concurrents artisanal donc des gens des artisans des maçons qui fabriquent des murs en terre crue sur d'autres sur d'autres procédés comme le pisé il y a d'autres façons de faire des murs mais ça reste une façon de travailler qui est extrêmement coûteux donc voilà ça c'est un peu le panorama des deux où on se trouve avec dans les différentes mais comme ça en concurrent direct qui fait exactement la même chose que nous avec la même la même cible c'est tard aujourd'hui il ya il ya il ya personne et encore moins dans la région où on est actif et sur la terre crue recyclée et tienne peut-être tu peux ajouter quelque chose sur la concurrence ou voilà non c'est très bien résumé merci benjamin sur la terre crue recyclée en fait il ya trois il ya trois façons d'imaginer l'usage de la terre la première c'est de c'est d'aller en carrière et de faire de l'excavation comme le ferait les autres matériaux sauf qu'écologiquement ça n'a pas de sens il ya suffisamment de terre qui sont sortis en excavation en excavation en france en france et 80 millions de tonnes de déblés par an sur ces 80 millions de tonnes de déblés il ya largement 90% qui sont des terres et sur ces terres ça laisse de quoi de quoi faire en ce tout simplement on les intercepte avant qu'elles partent en décharge on en fait un matériau de construction qu'on réinjecte tout de suite dans le bâtiment donc on peut être extrêmement vertueux sur un circuit très court donc c'est là vraiment qui est l'enjeu du développement de la terre qu'aujourd'hui et notre solution s'y prête favorablement pour la bonne et simple raison qu'on est capable de travailler sur des fuseaux de terre assez large là où des techniques de terre crue enfin des terres cuites pardon qui passent par de la terre crue ont besoin de process avec des terres très très ciblées très précises nous on peut vraiment travailler d'un flux d'un extrême à l'autre du fuseau avec des terres plus argileuse ou des terres presque sableuse c'est vraiment la force on va dire de la solution de la brique de terre compressée super merci etienne merci benjamin merci pour les réponses qui étaient vraiment très précises alors pour la prochaine question je vois que rémi jolly a posé une question qui a reçu pas mal de vote je vois si je peux l'inviter alors je crois que ça peut fonctionner bon je vais poser directement la question rémi demande ce que va financer la levée de fonds sur l'état est ce que ça va être le nouveau site à bordeaux est ce que ça va être la démarche à tec peut-être un peu des deux peut-être quelque chose d'autre en fait nous pour aller jusqu'au bout de notre installation ici à toulouse il nous faut encore il nous faut encore de l'argent on n'a pas encore payé toutes les factures on n'a pas encore acheté tout ce qu'il faut pour avoir notre site de production complètement efficace et opérationnel donc c'est cette partie là qui finance qui sera financé et évidemment le site bordelais nous demande aussi une une avance en cash après c'est c'est un peu plus tard là là pour cette année l'état nous servira d'aller jusqu'au bout de notre projet du site industriel pour des briques et des blocs en terre crue compressée et aussi ça participera à au paiement de support de communication parce que ce que ça manque beaucoup aujourd'hui et d'ailleurs aujourd'hui on a eu encore une fois une longue discussion sur cela il faut là maintenant qu'on a les à texte qu'on a des choses à montrer il faut commencer aussi à travailler sur une façon professionnelle de transporter ça vers les architectes vers les gens qui qui travaillent dans la construction les bureaux d'études etc et ça aussi c'est une dépense qu'on financera avec avec l'argent qu'on allait avec l'état et pour répondre un petit peu plus à la question l'ouverture du site de bordeaux se fera plutôt on va dire avec du prêt très court terme le temps de vendre un équipement on va dire sur le site de bordeaux et la démarche à tech on est plutôt sur une démarche comme ça a été montré dans la slide sur un financement on va dire de subvention d'accompagnement par novatec in f4 donc finalement le reste à charge pour le pour bric technique concept sera sera très modéré et donc la lita n'y participe pas à cette échelle super du coup merci rémi merci etienne et merci benjamin alors pour les prochaines questions la deux questions de emily qui n'est plus connectée donc je posais les questions pour elle alors la première question c'est comment convaincre des constructeurs habitués au ciment au béton de passer à la brique de terre crue compressée et et la deuxième question c'est est ce qu'on a suffisamment de recul sur cette brique de terre crue en termes de solidité de fiabilité bon je reprends la première partie de ces questions pertinentes en fait c'est vrai que c'est compliqué que c'est pas mais il y a quand même il y a des constructeurs à changer leur mode de construire c'est d'un côté on a la réglementation qui impose une réduction du bilan carbone dans la construction et c'est à dire que constructeurs aujourd'hui ils sont à la recherche des solutions bas carbone pour pouvoir réduire le bilan carbone d'une construction neuve et ça les pousse à venir nous voir et à demander combien ça coûte est ce que vous pouvez faire ça on a ça comme projet etc donc ça c'est une une un premier un premier point et un deuxième point est ce qu'on remarque aujourd'hui en fait les constructeurs même ceux qui qui sont vraiment anciens des gants grandes entreprises ils ont aujourd'hui déjà tous à une un département de r&d ils ont ils ont ils ont ils ont des ils ont des idées parce qu'ils savent très bien que le tout béton ça va bientôt devenir très très cher ça va devenir très difficile aussi à toujours argumenter devant les mairies etc qui deviennent de plus en plus de plus en plus difficile à convaincre pour des permis de de construire pour de la construction conventionnelle donc il se tourne aussi vers notre solution donc c'est pas vraiment nous à les convaincre c'est plutôt l'environnement qui les fait et qui les fait venir vers nous ce que nous on doit montrer et c'est ce qu'étienne il va il va il va il va expliquer dans la suite c'est que comment est ce que on arrive à construire de façon durable et de façon encore on va dire économique en terre crue et c'est peut-être la deuxième partie de la question et je laisse la parole à etienne pour terminer la phrase donc pour tout ce qui est parti on va dire durabilité du matériau il se trouve qu'on a quand même la chance que l'être humain depuis depuis qu'il construit a construit en terre crue on va dire depuis le début on a toujours construit ce qu'on avait sous la main quand on fait un petit peu le tour dans le monde de manière générale il ya des constructions notamment la muraille de chine qui est une grosse partie qui est faite en terre crue il ya un minaret au yémen qui fait 49 mètres de haut on a du patrimoine local sur l'axe gaillac montauban avec énormément de fermes en adobe on a des dans le loraga également donc on a tout un patrimoine aujourd'hui qui atteste de la résistance de la terre crue sachant que la terre crue qui était faite à l'époque était faite de manière on va dire moins maîtrisée que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de process ils compactaient avec les moyens du bord là où nous on compacte avec de l'hydraulique donc d'une certaine manière aujourd'hui on est capable de faire un matériau beaucoup plus résistant que ce que faisaient nos anciens et les tests les nombreux tests qu'on a fait au cstb eux mêmes ont été assez surpris des résultats obtenus sur les tests de cisaillement de résistance en compression alors bien évidemment là ça rejoindra question un peu numéro une on a pris l'habitude dans le bâtiment de sur gros de rendre sur costaud l'intégralité des structures avec des ciments qui ont des résistances avec lesquels on fait des ouvrages d'art des grandes auteurs mais pour tout ce qui est de la construction on va dire commune on voit aujourd'hui à savoir du plein pied la maison à 10 du dupe de la maison individuelle avec un air plus un ou de la résidence du petit collectif jusqu'à air plus 3 air plus 4 sont des secteurs dans lequel la terre crue pourra répondre alors quand je dis pour a elle peut déjà répondre jusqu'à air plus 3 on ambitionne leur plus 5 avec avec cet avis technique le matériau peut largement répondre en termes de solidité à tous et on va dire à la construction courante il n'y a pas de souci il faut juste respecter les quelques règles de construction à savoir lui pas lui mettre les pieds dans l'eau et lui mettre un chapeau correct sur la tête voilà c'est ça fait sourire souvent mais dans la profession cette bonne botte avant chapeau super merci etienne merci benjamin pour la réponse alors on va passer à la prochaine question qui a été posée par martin j'en profiter pour faire une petite anecdote puisqu'on a parlé de la grande muraille de chine j'ai appris ça récemment et ça m'a et ça m'a époustouflé le mortier de la grande muraille de chine a été fait en partie à partir de riz là je trouvais ça formidable et je voulais partager avec vous ce soir alors pour la prochaine question on va inviter martin qui est un collègue de l'état je pense qu'il a des questions de la part d'un client d'un investisseur qui n'a pas pu se connecter oui ça doit être ça salut martin bonsoir je crois que tu as le micro coupé oui là le micro coupé là est ce que vous m'entendez mieux peut-être oui bonsoir à tous merci benjamin merci etienne pour votre présentation qui était qui était très clair qui a sûrement déjà répondu à beaucoup de questions de quoi je me fais l'intermédiaire en effet de d'un client en tant que relation investisseur chez l'état qui avait deux questions j'ai peur de faire de fait de faire de doublant mais je pense que ça n'a pas encore été évoqué la première d'entre elles concerne la valorisation de l'activité tout simplement comment est ce que vous avez réussi à valoriser cette activité qui est qui est aussi inédite en tout cas sur sur le marché français et quelle comparaison en fait si vous en avez fait est bonne à faire quand on sait que la concurrence directe en tout cas n'est pas vraiment n'est pas vraiment établi sur ce marché très bonne question très très bonne question en fait la valorisation elle a été elle a été établie à partir de différents business plans de la façon la plus va dire de dire qu'est ce que qu'est ce que nous on voit comme potentiel de croissance après il faut y croire c'est vrai parce que c'est assez inédit mais de l'autre côté il ya d'autres sociétés qui se qui ont fait aussi des des approches qui sont venues un peu près avec le même argument peut-être pas avec la même approche mais avec le même argument la décarbonisation de l'activité de construction et on peut voir que ces sociétés là ils se font valoriser quand même généralement avec des valorisations assez élevées parce que c'est vraiment une question qui brûle sous les ongles comme on dit il ya premièrement il ya hoffmann green cement qui pour presque zéro euro de chiffre d'affaires elle a fait une levée de fonds très très spectaculaire évidemment ils sont ils ont ils sont restés sur le même mode constructif donc c'est beaucoup plus facile pour eux de transformer à partir de là le marché mais ils sont aussi sur une solution extrêmement coûteuse etc il ya tout un pour et un contre à chaque fois il ya aussi la société mater up une autre société qui a cherché qui a fait une une levée de fonds récent et qui a levé à elle tout seul 3 millions d'euros c'est aussi des bétons d'argile leur argument principal c'est aussi la décarbonisation sans pour autant à avoir les autres les autres avantages que nous on peut offrir avec avec notre produit et sur cette base là on est on est allé chercher des fonds d'investissement d'abord des institutionnels sur sur la région toulousaine et en fait on a trouvé l'appui d'un fonds d'investissement pour pour et après au bout au bout du chemin on a eu la chance d'avoir pu aussi intéresser des investisseurs plus stratégiques qui ont à la fin qui ont qui ont qui voilà qui ont aussi qui étaient d'accord aussi avec cette valorisation donc voilà ça c'est un peu la suite donc ça vient pas complètement du vide donc on a un peu de comparaison avec d'autres avec d'autres dossiers mais c'est vrai que c'est très c'est très compliqué de dire après ce qu'il faut aussi dire que le moment pour ce matériau il est venu ça il ya beaucoup de gens qui sont des experts dans la construction qui ont des longues carrières dans les matériaux de construction moi aussi j'ai travaillé depuis 99 je suis dans les dans ce domaine là et on voit très bien qu'il ya vraiment quelque chose à faire avec ce matériau qui est la terre crue et on croit vraiment que nous on a une belle avance sur d'autres sur d'autres concurrents pour pour vraiment industrialiser démocratiser ce matériau voilà ça c'est un peu la réponse sur cette première question et la deuxième question est ce que sans ATEC on peut plus rembourser les obligations c'est un peu ça la question si je comprends oui oui en fait il est vrai que pour nous la levée normative elle est vraiment cruciale pour pour notre business plan mais on a prouvé dans le passé qu'on arrive à lever les freins on a passé toutes les étapes même a vraiment à la date près donc on a on est appuyé par vraiment des bureaux de contrôle et du bureau des bureaux d'études qui ont tout pour aussi pour rassurer sur cet aspect là qu'on arrivera à obtenir ces avis techniques nécessaires à la plus grande utilisation de nos matériaux il faut dire que c'est c'est pas un miraculeux c'est pas une loterie d'avoir un avis technique avait il faut juste faire des tests il faut prouver dans des tests que ça fonctionne il ya d'ailleurs le matériau il est ancestral et on peut très bien ça on sait on sait ce que peut le matériau on a juste pas encore on a juste pas encore trouvé un test donc je dirais oui c'est nécessaire la levée normative pour notre business plan et mais on peut on peut on peut on peut assurer sur notre capacité de d'aller au bout de cette levée normative et je rajouterais donc effet ça conditionne pas le remboursement des obligations bien évidemment pourquoi donc comme dit le benjamin on est très confiant sur sur l'obtention de cette athèque le planning prévisionnel de cette obtention c'est un dépôt milieu d'année prochaine avec plus ou moins six mois de décalage potentiel tout dépendra en fait un petit peu de l'ambition de ce qu'on rajoute dans la tech et des essais qui va falloir faire parce que quand on fait des essais faut fabriquer le matériau il faut aller le maçonner en laboratoire faire les essais donc une camp une campagne complète d'essais peut facilement glisser de six mois donc ça ne ça ne viendra pas on va dire empêcher le remboursement des obligations ni notre développement puisque de toute manière la tech le latex de k a peut être prolongé un an s'il le faut pas sur demande voire on pourrait en redéposer un autre plus ambitieux plus gros voilà donc on a quand même un certain nombre de possibilités sachant que ce que je disais tout à l'heure sur les marches de l'escalier il faut savoir qu'il ya une marche zéro cette marche zéro c'est l'expérimentation et la validation par bureau de contrôle directement sur chantier donc la plupart du temps il ya toujours des demandes très très particulières sur chaque chantier la petite chose la petite fantaisie qui ne rentre pas dans le caractère normatif qu'on aura levé donc pour ça c'est pour ça il ya toujours le bureau de contrôle qui va dire bas sur la base de tel essai ou telle modélisation par le calcul on est capable de valider de mettre un coup de tampon aussi donc il faut savoir que les projets qu'on a fait par le passé on a réussi à faire des choses sans pour autant être couvert par un a texte voilà donc on est on n'est pas coincé dans notre développement c'est sûr que la tech sera encore un boost d'accélération bien évidemment et qu'un merci monsieur je vous remercie beaucoup et bonne soirée à vous merci à vous aussi merci benjamin merci tienne moi je pense que du coup son investisseur a une réponse très très complète alors je crois qu'on a quasiment fait le tour des questions il en reste plus une dernière 3 questions de rémy qui sont restés sans réponse si je vois bien les questions à droite exactement alors il ya une question par rapport aux autres producteurs de briques intercrus on l'a un peu abordé il ya une question par rapport au brevet et une dernière question par rapport à l'organisation commerciale et marketing et savoir si les nouvelles embauches prévues pour bordeaux si j'ai bien compris cette question d'accord alors bon sur le brevet c'est toi qui répond et tienne après moi je termine avec l'organisation commerciale donc pour le brevet on en a un qui est en qui est en cours de rédaction qui en fait qui va permettre de couvrir une partie de nos équipements mais ça fait pas tout alors déjà on peut pas brevets de recettes on peut pas breveter pardon de recettes particulièrement sur ce qu'on fait c'est dans le domaine courant depuis très longtemps on peut pas breveter un format les technologies de compactage excepté quelques bricoles le reste il n'y a rien d'extraordinaire il ya des certains brevets qui a été déposé il ya plus de temps donc on va breveter le maximum de ce qu'on peut faire mais le gros de notre protection réside dans le on va dire plutôt dans le process et donc sur la manière de protéger nos équipements en termes en termes d'automates en termes de à dire de location d'automates sur les machines qui pourraient être vendues donc au final on a on va dire une double casquette et on mise également et surtout sur le sur conserver notre avance là on vient de finir on va dire la première mais enfin les premières machines flexitaires on sait d'ores et déjà quels sont les points d'amélioration pour les suivantes et donc finalement de rester en perpétuelle innovation de manière modérée bien sûr va nous permettre on va dire de pouvoir dans l'absolu se passer de brevets à l'avenir c'est pas ce qui nous permettra d'avancer de se protéger plus que ça l'innovation est la meilleure des protections voilà donc rémy aussi la question sur l'organisation commerciale et marketing c'est aussi une question évidente nous on pense avancer pendant l'année prochaine avec une embauche pour faire de la prescription plus technique donc c'est une vente très technique qui va donner un support à tous ceux qui veulent concevoir des bâtiments en terre crue et qui les aident en fait de les concevoir de la meilleure façon d'une façon qu'à la fin ça coûte le moins cher possible etc cette fonction là on va la dupliquer sur bordeaux donc il y aura un moment donné le même poste à bordeaux après la vitesse ça dépend un peu aussi de l'arrivée de nos projets et de la livraison de nos premiers projets de façon générale l'organisation commerciale pour nous aujourd'hui il ya beaucoup de communication à faire donc c'est très important notre marketing et le support marketing il faut faire connaître notre solution d'ailleurs ce crowdfunding fait un peu partie aussi de ça on a décidé aussi pour ça à se lancer avec l'état pour faire connaître notre solution et d'en parler et de faire il ya des gens donc tout le monde qui participe est invité de raconter ça à tout tout son réseau et un peu de dupliquer ce ce qu'on peut proposer et après aussi de planter les graines pour qu'on puisse vraiment aller de la théorie à la pratique et en fait de de la conception à la réalisation de nos murs en terre crue et et donc voilà c'est l'idée l'idée de l'organisation commerciale c'est de nous d'abord faire la communication dans un premier temps et après embaucher des personnes qui peuvent accompagner sur le terrain sur le chantier la mise la mise en place la mer les meilleures pratiques en fait de fonctionner avec avec nos produits voilà top merci benjamin alors oui je crois qu'on a fait le tour des questions du coup peut-être avant de conclure cette réunion je vais faire un petit point sur la campagne sur les conditions de l'investissement donc là on est sur un investissement en obligation avec un taux d'intérêt à 6% et une durée de quatre ans le remboursement va être constant mais à partir de la deuxième année donc il ya un différent remboursement de un an par conséquent et cet investissement en obligation est accompagné d'une prime d'impact de 1% qui va être indexé sur l'atteinte d'objectif d'impact donc voilà si ce taux d'intérêt supplémentaire est payé ça pourrait faire un taux global à 7% par an pour vous donner un ordre d'idée pour 1000 euros investis vous pourrez percevoir 180 euros d'intérêt brut hors prime d'impact sinon par rapport à la campagne on a aujourd'hui reçu 330 mille euros d'intention d'investissement sachant qu'on avait un objectif de 300 mille euros et une capacité de collecte maximum de 400 mille euros donc voilà c'est une campagne qui a très bien fonctionné aujourd'hui elle devrait pas tarder à passer en collecte en fait pour tout vous dire il ne manque plus qu'à conclure le dossier d'investissement donc pour ceux qui connaissent l'état en fait plutôt pour ceux qui connaissent pas l'état en fait c'est un document qui fait une vingtaine de pages qui va vraiment présenter en fait la levée de fonds et l'entreprise dans sa globalité vous allez avoir des informations sur le modèle économique de l'entreprise son activité son offre le marché sur lesquels il évolue les concurrents une analyse financière et ensuite une analyse sur l'impact de l'entreprise et pour finir une partie sur la levée de fonds voilà dès qu'on aura conclu ce document on pourra passer en collecte à savoir que du coup ça devrait être un passage en collecte demain ou en tout cas cette semaine voilà alors pour information oui je voulais juste rajouter un dernier petit point je voulais partager avec ce soir hier on a été on a été lauréat des trophées déceptuor dans la catégorie prix spéciale de la région donc on a reçu un trophée pour notre on va dire notre engagement et notre innovation et voilà donc on partagera ça sur les réseaux sociaux demain mais voilà je tenais à vous le partager ça a été un un grand moment de joie pour pour toute l'équipe hier soir parce que ça vient à dire reconnaître le l'engagement et l'investissement de toute l'équipe voilà merci la félicitation un brick technique concept je pense que c'est une nouvelle parfaite pour clôturer cet échange juste pour information pour ceux qui sont arrivés en cours de route l'ensemble de la réunion a été enregistré donc vous allez pouvoir retrouver ça sur notre chaîne youtube un lien va vous être envoyé pour pour visionner en fait le replay voilà merci à tous merci benjamin merci etienne et à très bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir merci 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 Merci.